Ce qui est quand même amoral dans l'affaire, c'est que, comment dire ça, il est bon et candidat. Mais je pense qu'il y a une morale quand même républicaine. Ça dit que, en vous, vous avez le droit de faire, le respect qu'il a eu à faire, c'est vraiment bon pour dire que je ne vais pas compétir, mais je ne vais pas torpiller quand même sa liste. Puisque je suis la tête de liste en 2017, c'est le seul qui a gagné une élection législative et de collectivité territoriale, c'est le seul. Pourtant, il n'est pas à paire, il n'est pas politicien, mais il a un langage franc auquel les gens ont adhéré. Mais quand je veux compétir, je pense que par loyauté ou même par éthique, monotorpiller, ça liste. Et je pense que pour moi, il y a un problème sérieux à ce niveau-là. Bon, que ce n'est pas loyal qu'on torpille la liste d'un candidat. Maintenant, l'autre affaire que je me soulevais aussi, c'est le parrainage-là. Pour moi, il y a un problème sérieux. C'est-à-dire, pourquoi il y a l'origine du parrainage ? Mais les partis politiques, ils ont un parrainage. Au début, il n'y a que les leaders citoyens à qui ont exigé le parrainage. Ils ont un côté. En 2019, nous avons généralisé. Aper, PDS, Idriss Sec, tous les grands partis-là, ils n'ont pas eu le parrainage. Mais en 2024, qui a eu le parrainage ? Aper, vous vous dites, les députés. Ils étaient des élus locaux. Mais ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils n'acceptent pas le parrainage de fait. C'est pour ça qu'ils torpillent la liste. C'est ça. Parce que je suis le parrainage parlementaire ou le parrainage des élus, mais ils sont des gales-gales. Vous n'avez pas le même choix. Donc, ce que vous torpillez, ça veut dire que vous voulez que vous ayez un petit parrainage. Donc, pour moi, il y a quelque chose, quand même, bon, il faut le dénoncer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire, vous votez la loi, vous takez la loi, vous contournez la loi. Mais même Abipsi, il a choisi les élus. PDS, ils ont choisi les élus. Donc, c'est pour aller massacrer. Le parrainage, c'est un jeu de massacre. Le député, le député, le député, le député, il va y aller dans la guillotine. Et la guillotine, comme il l'a dit, c'est-à-dire, ce qui est absurde dans ça, si tu es un, tu passes. Ah oui, Mouboukart. C'est pas ce qu'il dit. Ah oui, quelqu'un peut le dire. Mais quelqu'un peut le dire. Parce qu'il ne peut pas le dire. Tu es premier. Mais dès que tu es deux, tu as un problème. Si tu es trois, si tu es le dernier, donc plus tu es au bas, plus tu risques d'être écrasé. Donc, pour moi, il y a un parrainage élu. Il y a un parrainage élu, il y a un parrainage élu. Mais il y a un parrainage élu. Madame, les députés, les maires, les députés, il y a un parrainage élu. Mais parce que la paire a fui le parrainage citoyen. Si nous sommes au tirage, nous sommes par exemple 56e, 60e. Mais ils auront des problèmes. Et pourtant, ils n'ont pas le tirage. On savait tout ce que dit le parrainage des civils. Pour moi, donc, il y a le... Bon, Bourne est la victime parfaite. C'est quand même, bon, ils sont cons. Parce que Bourne Abdelay, dirigé de campagne électorale, législative, locale, n'est que premier ministre. Oui, mais c'est le même cursus que Macky Salle. En 2007, Monek Kohn, directeur de campagne. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il a un capital expérience pour ne pas être naïf. Ah oui, bien sûr. Oui, mais aussi, il a un capital expérience en sionnant le pays plusieurs fois pour que nous, 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 nous devons dire qu'il n'y a pas d'accord. Parce que nous, 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 nous ne sommes pas d'accord. Oui, c'est sûr. Mais là, c'est vrai. C'est-à-dire que Monek, 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 c'est une des cibles. C'est normal. C'est une des cibles. Et je trouve que, bon, là, il y a un problème au niveau de la loi. Mais il y a bien un problème aussi, comme il l'a dit, même si Djek est par un âge, oui. On va chercher encore des... Il y a d'autres choses, non ? Un cheveu dans la souffrance. Pour... Ah oui, pour autres motifs. Pour autres motifs. Donc, ça veut dire que, pour moi, bon, vraiment, il faut que les acteurs politiques... Bon, je termine par une chose. C'est que, pour moi, pour Monek, pourquoi il est une menace pour Amadouba ? C'est que, à priori, peut-être que je me trompe, aucun des partis, des grands partis, n'a eu 50 000 parrains sans problème. 50 000. Il est fiable, il est 7. Il est 7. Mais le parti politique national, il n'a eu 50 parrains. Moi, je suis sûr que pour gagner le premier tour, c'est impossible. C'est possible. Parce que, le... Ce parti, il n'a eu 50 000 à l'échelle nationale, mais ça va être, il ne peut pas garantir 50 000 électeurs. Oui, c'est de l'accord. Donc, les partis ont échoué. Et je vois la configuration de l'APER. l'APER, l'APER, c'est le risque majeur pour l'APER. C'est-à-dire, qui ne connaît pas ? Plus que l'ancien premier ministre-là. Quel ancien... Non, ça n'a rien à voir. Oui, mais il était... Le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas. Le ministre de l'Intérieur, je vais maîtriser... Absolument. Plus que... Plus que... Plus que... Plus que... Non, en termes... Non, le ministre de l'Intérieur, je vais maîtriser cartographie, parce qu'on organise l'élection. Si tu avais mis dans l'APER primaire, Amadou, Bounabdallah, Bounabdallah, Ali Pasi. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Non, 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 tout ça. Bounabd, plus d'envergure qu'Ali Mouna.